Salut à tous, mon nom est Eric et nous voici ensemble pour le 7ème épisode du chaos de Total War Warhammer. Nous sommes avec Sigvald de Magnifique et nous étions en train de repousser des scaling. Alors on avait fait déjà une petite attaque sur un petit groupe, en fait une attaque surprise, on avait utilisé le talent de Sigvald, attaque éclair, pour ne pas avoir à combattre tout le monde mais juste l'unité qu'on voulait choper. Donc j'y ai réfléchi aussi, la deuxième attaque on va faire une attaque éclair encore une fois, en espérant faire fuir suffisamment loin l'unité pour qu'on puisse faire une attaque normale sur la dernière et choper les deux unités restantes qui étaient derrière. Donc le plan c'est de perdre bien sûr le moins de troupes possibles lors de ce combat, on va y aller. Alors ici il y a deux maraudeurs qu'on n'arrivera pas à attraper, les chiens normalement devraient nous engager, donc pas de soucis, son infanterie est vraiment pourrie. Et le héros est niveau 1, donc lui c'est une bonne cible. L'autre, c'est pareil, sauf qu'il a des haches lourdes. Il a plus d'unités pénibles mais ce qui veut dire qu'il a un front moins puissant, parce que ces unités là ne combattent pas réellement. On peut les faire fuir avec nos chiens. Je vais attaquer l'autre en premier. Voilà, donc là on a toutes les unités adverses. Il nous met déjà à 50-50 depuis qu'on a nettoyé le petit groupe de deux. Donc on peut voir que ça s'est amélioré. Mais on va quand même faire l'attaque éclair. Il va nous mettre largement gagnant. Mais on va le faire manuellement pour ne pas que... Pour essayer de gagner un maximum de troupes. Ok, alors... Bon, il nous faut un endroit où il n'y a pas trop de forêt, pour ne pas qu'on soit embêté. Oui, pour la forêt, ça peut être bien, on peut cacher des unités dedans. On peut voir qu'il a fait une belle ligne quand même. On peut cacher des unités dedans. Le seul souci, c'est par exemple qu'on va prendre une unité là. Qu'on va donner l'ordre d'attaquer, je ne sais pas, une unité là-bas. Si elle passe hors de vue, en rentrant dans une forêt par exemple, notre unité va s'arrêter à l'endroit où elle est. Du coup, elle ne va même pas aller à l'endroit à qu'elle est supposée aller pour choper et repérer l'unité de nouveau. C'est-à-dire qu'elle va perdre son ordre. Alors que l'ennemi, lui, n'a pas de souci. Donc c'est une Mia qui peut redonner des ordres quand il veut. Donc en fait, ça pénalise beaucoup le joueur, tous ses décors et les forêts. D'autant plus les forêts. Par exemple, si j'envoie mes chiens là, que je dis, allez, vous allez attaquer ces maraudeurs, voilà. Les maraudeurs, ils n'ont qu'une chose à faire. Entrer dans la forêt et ensuite en ressortir et tirer sur mes chiens. Parce que mes chiens seront à l'arrêt. Et du coup, si je ne fais pas attention, ce qui arrive souvent durant une bataille parce qu'on est en train de s'occuper d'autre chose, on se dit, les chiens sont sur les maraudeurs, plus de soucis, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Et en fait, d'un seul coup, on se rend compte qu'une unité de chiens est perdue. À cause de quoi ? Parce qu'en fait, les maraudeurs sont rentrés hors de vue et sont revenus sur les chiens parce qu'ils sont en skirmish. Et sont très intelligents, évidemment. Et du coup, on perd une unité de chiens parce qu'on l'a laissé immobile face à des maraudeurs comme ça. Voilà, donc faire attention à ça. Si vous envoyez des chiens sur des unités de maraudeurs adverses pour vraiment les enlever de la bataille, pour être tranquille, il faut que vous fassiez ça à des endroits où il n'y a pas de forêt comme ça. Par exemple, là, si on en envoie une et qu'elle se cache dans la forêt, vous allez perdre votre unité de chiens assez aisément. Donc voilà, un truc qui explique, par exemple, peut-être ce qui s'est passé sur certaines batailles. Encore, je ne suis pas sûr que ce soit trop arrivé, donc je ne vais pas m'étendre. Mais c'est possible, donc vous ayez l'info. Ça pourra peut-être vous servir. Alors, on va prendre tout le tas. Sur une bonne ligne, qu'est-ce qu'on a en face ? On n'a que des chiens. Alors, l'idéal serait d'aller sur un bord de map. Pourquoi ? Parce que sur un bord de map, ils ne peuvent pas nous contourner. Et comme ça, il ne va pas me faire un truc idiot avec ses chiens, avec l'IA toute pourrie, là, qui veut... On ne peut pas le déployer. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut faire avec les unités de skirmish, c'est systématiquement passer sur les côtés. En fait, on pourrait prendre toute notre armée et faire deux flancs. Et à ce moment-là, les unités de chiens n'essayeraient même pas d'aller sur les flancs. Ils y fonceraient simplement tout droit. C'est triste à dire, mais l'IA peut être complètement déjouée comme ça. Et je pense qu'on va faire quelque chose un peu dans le style. Ok. La sortie de la carte n'est pas loin derrière nous. Donc, on va essayer de se servir de ça. Je vais mettre mes unités plutôt par ici. Hop, raté. Ça fait deux fois que je fais. On va prendre aussi les petits maraudeurs, pourquoi pas. Et en faire une belle ligne. Alors, on fait la ligne sur la bordure. Voilà. Le canon, pareil, on va essayer de le mettre ici. C'est notre front. Et l'idéal sera de faire une belle diagonale ici. Une belle diagonale là. Pour finir et qu'on ne soit pas possible à être contourné. Nos chiens, on ne les utilise pas. Simple. Ah oui. On va les mettre là pour le moment, mais... Voilà. On va les mettre là pour le moment, mais l'idéal serait de ne pas du tout les utiliser. Et les utiliser simplement pour poursuivre ses unités à lui. Nos skirmicheurs, on va les mettre en skirmiche. On va les laisser plus ou moins par là, si je peux attraper sa cavalerie. Je n'y crois pas trop. Non, on les mettra pas en skirmiche, mais on les mettra derrière nos unités d'infanterie. Comme ça, quand l'admire attaquera, on sera prêt. Nos monstres, on va les mettre là. Notre héros, on va le mettre là. Bon, voilà. L'idée, c'est qu'il soit forcé de venir vers nous et de se battre selon nos conditions et pas les siennes. Alors, cette forêt, par contre, va m'embêter. Est-ce que je n'aurais pas pu me déployer plus tôt là ? Non, ça a l'air court. Alors, voyons la sortie de ce côté-là. Elle est loin quand même. Est-ce que je pourrais étendre mes armées jusqu'ici ? Vous croyez ? Je pourrais faire un angle comme ça. Apparemment, avoir un coin de la carte. C'est un peu exploité le metagame, mais bon. Franchement, avec l'IA du jeu actuel, je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec des combats trop chaotiques. Donc, si je peux organiser plus ou moins un moyen pour que le combat ressemble à quelque chose, je ne vais pas me gêner. Même si j'exploite un petit peu le jeu. Donc, on va commencer comme ça. Alors, est-ce que je n'ai pas laissé les unités ? Non, ça a l'air bon. Oui, je suis là-haut, moi. Pas moyen de retourner cette carte pour que je sois du bon côté. Genre que j'ai mes unités ici. Ok, bon, il ne veut pas. Allez, commençons. Voilà, donc là, on va redonner les ordres pour le positionnement. Alors, on va dire... On va voir si je prends toute mon armée. Que je me mette dans l'angle. Ok. A partir de là, jusque... Ok. On peut voir, hein. C'est un... Le bord de carte a l'air d'être ici. Donc, en fait, on ne peut pas déplacer nos unités plus loin que là. D'accord, d'accord. Alors, je vais changer l'ordre. On va faire Albardier. Là. Voilà. En fait, il faut que je voie où je pose mes unités. Donc, ok. On va poser les guerriers du chaos à partir de là, jusque là-bas. Ok. Ça, ça a l'air bien. Les maraudeurs que je ne voulais pas trop utiliser. On va les mettre côté Albardier. On va les laisser dans cette forêt. Le canon, par contre. Ah oui. Ça, ça va poser problème. On va essayer de le mettre par là. Et on va le booster en vitesse dès qu'on peut. Les maraudeurs, on a dit qu'on les mettait derrière. pas en skirmish, mais en tir. Voilà. On va les mettre là. Nickel chrome. Les chiens. Les chiens, on a dit qu'on ne les utilisait pas. On va les mettre à côté de la forêt, pareil. Les monstres. On va les mettre en défense du canon. Donc là. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous manque ? Tout le monde a l'air de bouger, mais j'ai donné des ordres tout à l'heure. Donc, peut-être que j'ai fait une boulette. Ouais, j'ai fait une boulette. Il me manque tout un flanc. Ici. Donc, le flanc ici, ça va être les deux unités de maraudeurs. Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas ? Est-ce que c'est le bord de carte ? Hum. Ouais, c'est ça. C'est le bord de carte. Ok. Donc, non. En fait, il n'y a pas de trou. Et que c'est vraiment sur le bord dure qu'on est. On va les remettre dans la forêt. Ok. Moi, ça a l'air pas mal. On va voir comment ça se déroule. En espérant que je ne fasse pas trop de bêtises. Et qu'il ne fonce pas directement sur... Ah, mon héros, peut-être. Hé, hé, hé. Peut-être le bouger et qu'il ne soit pas tout seul, là. Voilà. Après, j'aurais pu prendre mes skirmicheurs et aller taquiner l'ennemi. Qui n'a pas l'air de bouger, d'ailleurs. Non. Ah. Oh, non. Il ne fait pas ça. Il n'est pas en train de le faire, ça. Il ne bouge pas. Oh, my God. Pour une fois que j'avais une belle technique. Parce que là, je n'avais pas besoin de bouger. La seule chose que j'avais à faire, c'était attendre qu'il arrive au contact. Et on avait gagné la bataille. Sans perte. Quasiment. Enfin, je pense, hein. parce que ces unités seraient forcément rentrées en contact avec mon infanterie et là, il aurait perdu. Aussi simple que ça. Du coup, ça va changer tout le plan. Si on est obligé d'avancer vers eux, autant utiliser le canon. Ah. Du coup, je ne peux plus utiliser le côté. Un petit peu embêtant. Ok. On va refaire une ligne, alors. Hop. Hop. On va faire un groupe. On va se servir de la bordure. Voilà. Et on va étendre au maximum. Allez-y, en marchant. Pas besoin de courir vu qu'il n'a pas l'air de bouger. Ah. Évidemment, il se met à bouger maintenant. Au moment où j'ai redonné un ordre, tu te fous de ma gueule ? Ok. Ce jeu veut vraiment me rendre fou. Je vais juste accélérer le temps. On réduira le temps au moment où on sera engagé à baisser. Mon canon, du coup, va devoir se trouver une cible. Et je vais rapprocher mes maraudeurs. Alors, où c'est qu'ils vont ? Là. Une belle ligne derrière. Nickel Chrome. Les chiens, pareil. On va les rapprocher près de ce truc. Les monstres. Idem. Sigval. Voilà. Après, l'ordinateur, de temps en temps, fait une bêtise. C'est d'envoyer une unité un peu toute seule. S'il le fait, on enverra nos maraudeurs en skirmish dessus. Je vais activer le skirmish au cas où. Alors. Les unités de chiens et de maraudeurs pour contourner. Il a mis ses chiens de l'autre côté aussi. Ouais, ok. Il fait toujours la même technique, en fait. Ces skirmishers veulent absolument contourner. mais pour le coup, là, il va tomber sur un os étant donné que je ne lui ai pas laissé l'opportunité de contourner vu que je suis sur le bord de carte. Donc, il ne pourra pas contourner. Il sera obligé d'engager ses unités avec ses chiens. Bon, le seul problème, c'est que là, vu que j'ai dû me repositionner à la balite, je n'ai pas mis les halbardiers où je voulais. Mais finalement, entre les halbardiers, les élus, les guerriers du chaos et tout ça, c'est un peu tout pareil. Je veux dire, il n'y a pas d'énorme différence étant donné que mes halbardiers ne tomberont jamais sur sa cavalerie vu que sa cavalerie n'attaque pas, en fait. Donc, au final, c'est un peu tout pareil. Ils ont une grosse armure et puis ils tapent. On va attendre le qu'ils étaient terminés de se déployer. Mon canon, où est-il ? On va l'accélérer un peu. Voilà, on va le mettre sur la colline et on va essayer de vider ses muns. s'il n'a pas envie de bouger, il va le payer avec des unités. Voilà. Là, j'ai une belle ligne. Ce côté, normalement, il ne peut pas passer. Si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est le bord. Le seul moyen qu'il ait, c'est de passer de ce côté. Donc, on va lui préparer un autre mur avec les unités de support. Les chiens, je ne sais pas si je vais m'en servir des chiens sur la bataille, du coup. On verra bien. Alors, par contre, je ne crois pas que j'aurais la portée avec mon canon. un petit peu loin. À la limite, je pourrais garder la formation de mon armée, mais je ne vais pas pouvoir garder le bord de carte, en fait. Parce que même si je me rapproche comme ça, admettons, peut-être, je me rapproche, je pourrais mettre mon canon sur un des côtés. Il a une bonne portée. Il suffirait qu'on puisse choper plus ou moins cette unité-là. Alors, ce que je vais faire directement lui donner l'ordre d'attaquer. Les monstres derrière. Oui, alors, j'ai changé de micro. C'est peut-être pour ça que vous m'entendez en plus en grave. Mais, en fait, ce sera juste une habitude, je pense, pour pour m'écouter comme ça. Mais, c'est nettement plus pratique pour moi parce que le casque est vraiment génial. Il est confortable et en même temps, il ne me demande pas de faire 2000 réglages pour fonctionner. J'ai l'impression aussi qu'il fait beaucoup moins de pop quand je le touche ou quand je le déplace. Par exemple, là, je le déplace. Vous ne devriez pas entendre énormément de bruit. voilà, donc, mon armée est prête. Alors, il est vachement étalé, je trouve, quand même. Canon, toujours pas. Il ne faut pas qu'il s'avance trop, sinon, il va m'envoyer tous ces chiens dessus et je vais avoir l'air malin. Je vais devoir lâcher la pièce et puis fuir. Allez. On va tirer sur eux alors quand on est moins loin. Mouais, ok, on n'était pas tout proche. Espérons qu'ils ne se mettent pas à bouger. Suffit que je le dise pour que ça arrive. Ah, la loi Murphy. Ok, on va lui dire de stopper et puis on va le mettre en auto-fire. Ok, trop tard. Je crois que je ne vais pas pouvoir utiliser le canon maintenant, je suis trop prêt. Juste quand même essayer de faire quelques tirs avant de fuir. Voilà. Bon, vous voyez, c'est vraiment au pixel près. On a la portée à un pixel et là, il le sait et il bouge avant même que j'ai pu faire le premier tir. C'est quand même l'IA est vraiment très irritante. je suis d'accord que c'est plus ou moins ce qu'il ferait. Il voit que le canon peuvent les atteindre, ils réagissent. Mais là, c'est tellement rapide que finalement, ça fait comme s'ils réagissaient avant que l'événement ait lieu. c'est catastrophique. Là, je suis obligé de faire fuir mon artillerie, vous vous rendez compte ? Bon, ça, c'est ce qui se serait passé mais au moins que j'ai un impact avec l'initiative quand même. Ok, donc là, il ne peut pas me contourner. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il s'est bloqué devant. Du coup, si je n'avais pas avancé mon canon à ce point, j'aurais pu continuer à tirer dessus, je pense. Du coup, on va se regarder en chien de faïence maintenant. Je vais envoyer mes maraudeurs pour essayer de les titiller pour qu'ils avancent un peu plus. Peut-être couvrir le côté droit avec mes maraudeurs parce que j'ai l'impression que c'est là où ça va pêcher. Ok, il attaque. Bon, vous voyez, son attaque, elle ne m'impressionne pas plus que ça. Vu qu'il ne peut pas nous contourner, ça veut dire qu'il est obligé de rentrer en contact. S'il est obligé de rentrer en contact, il a perdu. Aussi simple que ça. Voilà, ses chiens sont morts. Ici, il faut juste que je remette une ligne supplémentaire parce qu'il va sûrement... Voilà, on va les mettre en skirmish. Mes chiens... Mes chiens ne sont pas censés se battre. On va mettre les monstres pour tenir la ligne de ce côté-là. C'est un peu triste. Il ne faut pas les avoir sur le centre pour faire fuir mais je n'ai pas vraiment le choix. Là, j'espère qu'ils n'arriveront pas à passer. Ok, on va donner les ordres maintenant. Comme ça, s'ils fuient, nos unités les poursuivront jusqu'au bord de map. Là, ça ne sert à rien de donner des ordres. Ils ne poursuivront pas les chiens de toute façon. Allez, on va quand même essayer mais ça risque plus de casser ma formation qu'autre chose. Non, ça c'est les maraudeurs. Ça ne sert à rien de les attaquer. On va attaquer les chiens plutôt. Et mes deux cavaleries, alors, si je mets en skirmish contre eux, je n'aurai jamais la portée sur eux. En gros, il faudrait que je charge sa cavalerie avec mes maraudeurs. Je crois qu'on va juste laisser comme ça et laisser les monstres avancer. Ici. Ok, donc ce côté, c'est bon. Ici, bon, rien à craindre. C'est des chiens. Ça, c'est des élus halvardes. Donc, logiquement, c'est réglé. Ici, pareil, c'est des élus hache bouclier. Là, allez, par principe, on les a envoyés sur les chiens mais je ne crois pas que j'avais besoin de le faire. Là, on va attaquer en face. Là, on va attaquer en face. Ça va être une belle ligne là pour une fois. Espérons que ça se comporte bien. Il manque des unités. Ce n'est pas grave. On va envoyer Sigvald tout seul sur l'autre. Et nos chiens, on va les garder, on va les mettre derrière juste pour apporter un soutien au moral dû au nombre. Et comme ça, ils seront prêts à poursuivre s'il y a le front ennemi lâche. Ensuite, les monstres. Ah, les monstres, j'aurais bien... Ouais, non, je vais changer l'ordre. Mais il faut que... J'occupe cette unité là qui n'est pas occupée. Ouais, non, elle s'occupera bien toute seule. Allez, tant pis. Ok, on est parti. Espérons que le plan se passe comme prévu. Déjà, cette unité a fait défaut mais l'autre a engagé. celle-ci a engagé. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais retirer le skirmish. On n'a plus besoin des monstres. On va faire attaquer la cavalerie. Ok, toute la ligne a fondu. On peut voir que le côté gauche a déjà en déroute. Le côté droit, comment ça se passe ? Ça a l'air de tenir. Ça fait fuir tout le monde. Ok, ici aussi ça tient. Ma ligne principale. Je suis obligé de faire une pause parce que c'est vraiment trop rapide. Ils paniquent trop vite les ennemis. Ok, je vais envoyer les chiens directement au corps à corps de face. Pourquoi ? Comme ça, quand ils lâcheront, mes chiens les poursuivront jusqu'à la mort. Et vu qu'ils sont plus rapides que mes maraudeurs, ça devrait être pas mal. En même temps, ils vont apporter le poison au combat, ce qui devrait vraiment aider. Là, on va envoyer les albardis à droite. Ici, tous les chiens ennemis ont fui. Comment je pourrais les poursuivre ? Je pourrais envoyer mes propres maraudeurs. Pourquoi pas ? Maraudeurs au corps à corps. À cheval. Ça devrait pouvoir le faire. Du coup, toute mon infanterie ne sert plus à rien ici. Et les monstres non plus sont là. Du coup, on va essayer de tenter un mouvement de panique vers ces unités-là. c'est mes maraudeurs qui vont poursuivre ces fuyards. C'est marrant. J'aime beaucoup. Donc là-bas, c'est en train de fuir. Tout va bien. Mes albardiers, mes élus, tout va bien. On va choper ces maraudeurs qui sont bloqués contre le bord de carte. Là, ça ne sert à rien de poursuivre. On va faire une attaque dans le dos histoire de vraiment faire lâcher tous les fronts en même temps. Les chiens poursuivent. Ok, là, c'est la déroute. Mon héros. On va essayer d'attraper le sien. Non, je pense que mes guerriers du chaos vont le tuer. Voilà, on va dire aux guerriers du chaos de tuer ça et on va laisser faire. Ok, pour une fois, la ligne a un peu tenu. C'est assez joli à regarder. Là, c'est bon, ça fait rentrer tout le monde dans des routes. On va les envoyer. C'est les haches lourdes, là. Donc, sur son héros, elle devrait faire un carnage. Les chiens, on va les faire poursuivre les fuyards pour vraiment achever les unités à fond. parce que c'est ce qui nous cause problème, le fait qu'on puisse pas achever. On a quand même une unité de maraudeur là-bas qui est un peu pénible. On va reprendre toute l'infanterie. Ça ne sert à rien de les poursuivre. On va l'envoyer au centre. Ici, il met maraudeur. Alors, il faut que je surveille mes cavaliers parce que... Voilà, j'en ai un qui est mort. Pourquoi ? Parce qu'il s'est sûrement arrêté dans la forêt et qu'une unité s'est ralliée. Ah là là. Quelle tristesse. Ok. Bon, on va envoyer une de hache à combattre. Combattre je ne sais pas quoi qui s'est ralliée là. C'est triste. Un plan parfait. Tu les poursuis. Ils ne se rallient jamais et c'est réglé de ce côté-là. Mais non. Ils se sont ralliés sous le feu. Tant pis. Là, le front ne lâche pas vite non plus. Avec les bêtes, ça devrait aller plus vite. Ok. Là-bas, c'est en train de se rallier évidemment. Voilà. C'est mes guerriers du chaos qui... mes élus qui sont en train de mourir parce que c'est maraudeur dans leur dos. On va les envoyer sur les chiens et ils ne fuiront pas. Je vais prendre une de mes unités de chiens et les envoyer sur ces maraudeurs parce que c'est plus possible de les supporter. Mes autres chiens, il faut qu'ils poursuivent les fuyards. Sinon, mon plan ne va pas marcher du tout et ça va être l'horreur. Voilà. Mon héros. J'aimerais bien que son héros meure quand même. On va l'envoyer sur son héros. Je vais lui booster la vitesse et les deux élus sur son héros. Je pense que c'est la seule chose. Tout le reste est en train de fuir et je ne les attraperai jamais. Il n'y a que mes chiens qui peuvent être assez rapides ainsi que mes maraudeurs. Donc, tous mes guerriers sur son héros. voilà, mes trois unités ça ne sert à rien de poursuivre. Juste revenir sur les chiens. Voilà. Parfait. Alors, les maraudeurs, il faut que vous tuiez des trucs. Voilà, vous allez poursuivre les haches. Ici, les chiens fuient. ces maraudeurs, je ne peux pas les attraper mais espérons que le nombre suffise pour les faire paniquer. Allez, la panique. Voilà. Allez, encore, encore, encore. Voilà. Oh mon dieu. Ok. Bon, la bataille est finie. Regardons un peu ces pertes. L'infanterie, c'est ce qui était prévu. Ici, j'ai perdu énormément. On peut voir que les haches lourdes, en fait, subissent des tonnes de pertes pour rien parce qu'ils n'ont pas de bouclier. Donc, en fait, leur hache lourde, ça ne sert vraiment à rien. C'est vraiment inutile d'avoir des unités spécialisées à demain. À part, peut-être, des unités qui ont énormément d'armure comme eux-là. Les galets du caout armes lourdes. Mais sinon, c'est vraiment le problème parce que le bouclier, c'est vraiment trop OP. Alors, les chiens. Le but, c'est de tuer toutes ces unités. Enfin, en tuer vraiment le maximum. Eux, parfait, parfait, parfait. Ils sont au bon endroit. Eux, on va faire poursuivre ce bretard. Les maraudeurs, là, on va aller faire eux au corps à corps. Ah, j'ai perdu une unité de maraudeurs qui a probablement fui la carte. Les chiens, ça ne sert à rien de les poursuivre. Ici, pareil, c'est des cavaliers donc ça ne sert à rien. On va essayer de choper eux. Sigvald. Où tu es ? Hop. Toi, tu es rapide. Tu peux peut-être te poursuivre sans héros. Bon, à 100 héros, on va essayer de le poursuivre avec tout ça. Je suis quasiment sûr qu'on n'arrivera pas à l'attraper. Donc, on ne va pas poursuivre avec tout ça. On va virer tout le monde. On va laisser juste Sigvald le rattraper. Comme ça, au moins, ils ne gêneront pas Sigvald dans la poursuite. Ah, ok. Alors, on surveille les icônes au-dessus des chiens. Eux prennent des tirs. Pourquoi ? Prennent des tirs de qui ? Ok. Quand un des chiens s'arrête, ça veut dire qu'il a fini sa cible. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder la carte, plus ou moins. Ok, les deux unités d'infanterie, là. Stop. Les chiens, c'est bon, ils les ont eus. On peut voir, l'icône a disparu. On sait qu'on peut les envoyer ailleurs. Voilà, les deux chiens poursuivent. Là, les maraudeurs poursuivent. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour une fois, ce jeu ne m'a pas rendu complètement dingo sur une bataille. Alors, ok, ça c'est fait. Eh ben, toi, tu vas aller poursuivre quelque chose d'autre, genre eux, là. On va accélérer un peu, mais pas trop, parce que j'aimerais bien quand même bien réussir la chasse. Alors, vous, sur eux, vous, sur eux, et les maraudeurs pourris, sur eux, là-bas. D'ailleurs, sur eux, mais en corps à corps. Ah, l'infanterie arrive à choper de celle-là, apparemment. Les chiens, là, eux, ces chiens-là, stop. Pas besoin d'aller là-bas, vous allez choper ceux-là, plutôt. Et cette infanterie, on va lui dire d'arrêter de poursuivre. Voilà. Voilà. On va y arriver. Le problème, c'est quand mes chiens vont passer dans la forêt, c'est comme si son unité devenait invisible. Parce qu'en fait, mes chiens deviennent invisibles. C'est l'horreur. C'est dans les deux sens que ça marche. Donc là, ça va que ceux-là sont vus par eux. Du coup, eux vont continuer à poursuivre. Mais si eux ne voyaient plus les haches, mes chiens s'arrêteraient. Donc, la ligne de vue est super importante, même si ce n'est pas forcément l'unité qu'ils la voient. Mais il faut qu'une unité la voie. Là, vous voyez, mes chiens se sont arrêtés alors soit parce qu'ils sont rentrés dans une forêt. Soit parce qu'on les a perdus de vue. Pourtant, ils sont juste là. Je ne comprends pas. Je redonne l'ordre. Dans le doute. Celle-là est arrêtée. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a plus d'ennemis ? Elle a sûrement dû gagner. Ok. Bon, on va juste finir comme ça. Ok. Si on arrive bien à éliminer deux trous... En fait, si on en élimine la moitié, ce serait déjà pas mal. les maraudeurs... Ah là là, mais regardez-moi ça. Je n'arrive pas à les attraper. Les chiens... Ouais, ok. Donc, les chiens étaient en poursuite de celle-là, je crois, à la base. Et les maraudeurs de l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu un souci de ligne de vue. Parce que celle-là était passée probablement dans la forêt. Allez, jetez des haches, faites quelque chose, tapez-leur dessus ou... Voilà, parfait. Là, pareil, des haches. Voilà, parfait. Les deux sont morts, là-bas. Et les chiens avec. Tous les chiens. Bon, je sais que c'est un peu pénible, les poursuites, mais c'est vraiment ce qui fait qu'on puisse gagner une bataille et qu'on ait l'impression de vraiment éliminer des unités. donc voilà. Alors, victoire décisive. Alors, on peut noter, je n'ai pas laissé une seule de ses inventrices en aller. Ah, à part son héros, je n'ai pas surveillé Sigvald. Ok, son héros n'est pas mort. Mais, toute son infanterie est tombée. Bon, évidemment, tous les chiens, on ne peut pas les tuer. C'est intuable, c'est tout de là. Le seul moyen de les tuer, c'est de faire des autocombats. Ou alors, d'avoir des unités plus rapides, mais on ne peut pas avoir d'unité plus rapide qu'avec le chaos avant d'avoir, comment ça s'appelle, augmenter la technologie où les chiens sont plus rapides. À côté de ça, on n'a pas eu énormément de pertes et on peut régénérer 12% de nos pertes. Il faut aussi prendre le commandement, mais je crois qu'on l'avait déjà pris. Donc, vous voyez, on va régénérer nos pertes. Vous voyez, nos maraudeurs, là, ont vraiment dérouillé. C'est dommage qu'on ne puisse pas les cumuler. Enfin, en fait, les équilibrer. Allez, on va régénérer nos pertes et on va voir combien ça nous donne. Ok. Alors là, ça va peut-être changer mon plan, finalement. Alors, regardons. Deux maraudeurs qui restent chez eux. Lui, il ne lui reste que ses maraudeurs et ses chiens. Et l'autre, il lui reste une armée qui est aisément battable. Donc, il ne devrait pas nous attaquer. En fait, on pourrait directement prendre la poudre d'escampette maintenant. Parce que là, on peut voir le terrain. c'est le terrain qu'on a en bataille. Et là, l'attaque est dans les montagnes et forêts. Ça ne me tente vraiment pas. Par contre, on pourrait poursuivre l'autre là. Et lui, il est dans une espèce de plaine et on pourrait essayer de le finir. En faisant un auto-combat. Je pense qu'on pourrait... Ouais, ouais, ouais. Ça va être rentable de faire ça. Parce qu'on va l'annihiler. Après, qu'il nous attaque, qu'il ne nous attaque pas, ce n'est pas très grave. On s'en fiche. Il ne sera pas assez nombreux pour nous battre. Mais en plus, on sera en plaine, nous aussi. Parce qu'on va commencer à repartir par là-bas. Donc, le plan, ça va être quoi ? Ah, je risque de perdre mes maraudeurs si je fais un auto-combat. On peut voir qu'on n'a pas perdu grand-chose. On leur a mis quand même une belle misère. Ouais, allez, on fait ça. On va faire ça. Auto-combat. Et là, on a tué tous les chiens. Alors que si on l'avait fait, je vous dis, il n'y a aucune chance qu'on les attrape. Aucune. Il fuit avant. Donc, 8 pertes. On peut voir, c'est pas mal. Du coup, on peut renforcer nos unités de 6% supplémentaires. Je ne sais même pas si ça vaut le coup. Ouais, si, quand même, on ne sait jamais. Voilà, hop. Et là, normalement, ok, elle est morte. Et maintenant, est-ce qu'il nous reste 25% ? Il nous reste 25%. On peut même faire le campement. Je pense qu'on ne fera pas mieux, en fait. De toute façon, on ne peut plus attaquer. J'ai fait l'erreur de ne pas faire gaffe au mouvement. On ne peut plus revenir pour faire l'attaque surprise. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a que cette armée qui peut nous attaquer. On n'a quasiment rien perdu. Et on est passé de niveau. Alors, non, je voulais voir les détails. On a gagné quelque chose, là. C'est quoi qu'on a gagné ? Ça, on l'avait déjà. Ça aussi. Fureur de cordes. Puissance des armes plus 5. C'est balèze. Cadeau, comme ça ? Je prends. On va finir fils favori, je crois. Maintenant, on tape encore plus fort avec notre héros. Hop. Et ensuite, on fait le campement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le campement ? Regardez, tout ce qu'on a régénéré, il n'y a que lui qui est blessé. On n'a même pas besoin. On pourrait presque faire une marche forcée pour avancer sur l'autre territoire. Est-ce que j'ai des trucs à acheter dans le village ? Non, je n'ai rien à développer. On est niveau 4, on est niveau 1. Bon, en même temps, ça ne coûte rien de faire le campement. si on avait un chouille plus, j'aurais fait le campement rien que pour ça. Si on avait un chouille plus juste pour acheter l'hôtel de guerre du chaos, j'aurais fait le campement. Mais là, non, je n'ai pas d'intérêt à le faire. Voyons voir. Si, il n'y a pas régénéré mes maraudeurs. Est-ce que ça vaut le coup ? Pas vraiment. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de ne pas régénérer et perdre un peu de troupe en allant là ? Parce que là, si je fais de la marche forcée, je vais jusqu'où ? Je vais jusque là. Là. Est-ce que vous croyez qu'il peut m'atteindre en marche normale ? Parce qu'après, je peux toujours refuser le combat. Ça me fera reculer jusqu'ici, je pense. À ce moment-là, il ne pourra plus m'atteindre. Je ne pense pas. Voilà, il peut atteindre jusque là. Ok. Donc, on serait à l'abri en marche forcée, je pense. Ça serait vraiment ballot d'être fatigué si jamais il m'attrape quand même. Alors que là, je peux faire le camp. Ouais, mais c'est trop tentant. C'est vraiment trop tentant. On va y aller. Là, vraiment, on gagne pas mal de temps et en plus, on peut les mettre dans le vent. Parce que prochain tour marche forcée, on peut être quasiment au camp de Vargs. Combien de tours il faudrait ? Il y a des marécages par là, on avait vu avec Archeon. Ça nous mettrait deux tours pour aller sur son village qui sont trois tours au max. Là, il ne devrait pas pouvoir m'attaquer. Ok. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Je ne sais pas si on s'arrête là ou pas. Est-ce que je peux recruter un autre héros ? Non, probablement pas. Oui, je pense qu'on va stopper là. Bon, c'était assez court mais vu que le combat s'est bien passé, je n'ai pas envie non plus de gâcher l'épisode avec un autre combat par exemple qui serait catastrophique donc on va faire comme ça. L'autre combat ne serait pas catastrophique parce que même si je fais un autocombat là, je gagne. Même fatigué. Je gagne mais j'aurai plus de pertes si je fais un autocombat donc ça voudrait dire qu'on devrait faire un camp au moins pendant deux tours. Donc, pas de soucis, on s'est bien débrouillé, on n'a quasiment rien perdu, on ne va pas se plaindre. On a perdu en relation par contre. Probablement. Voilà, on est passé de moins 20 à moins 91. Mais ce n'est pas grave, on leur a montré qui étaient les boss et les boss c'est Sigvald et son attaque est clair. Parce que si on doit faire des combats à un contre un, vu qu'on a des guerriers du chaos et eux ont des maraudeurs, on ne pourra jamais perdre de ce point de vue-là. Il faudrait vraiment qu'on tombe sur les unités de Kislève ou de l'Empire pour pouvoir vraiment perdre car ils auront des unités disons plus efficaces comme les chevaliers ou des choses comme ça. Ou de l'artillerie ou des archers. Parce que les archers peuvent nous faire très mal. Notre technique pour le moment de tanking elle est bien parce qu'il n'y a pas d'unité de tireurs en face à part les maraudeurs. Mais une fois qu'il y aura des archers en face qui ne vont pas avancer sur nous et qui vont nous flinguer à distance, là ça va être autre chose. Là ça sera à nous d'avancer sur eux. Donc ça sera beaucoup plus offensif nos prochaines batailles quand on sera par là-bas. Mais pour le moment on va profiter de notre avantage, le fait qu'on ait des meilleures armures, qu'on soit plus tanky. Voilà. Donc on va stopper là. Merci d'avoir suivi et à notre prochaine fois.